Comment faire un graphique? Je veux donc prendre mes données et en faire un graphique. Comment est-ce qu'on va faire ça? Bien, on va utiliser encore une fois Python. Puis, dans Python, de quel module est-ce qu'on va avoir besoin? On va avoir besoin du module de Matplotlib. Qu'on importe un classique, c'est de l'importer comme PLT, comme dans Plot. Si on fait un graphique à la façon la plus simple, on prend nos données, notre axe des X, notre axe des Y, puis on utilise la fonction Plot, puis on regarde les graphiques, on va obtenir les deux graphiques particulièrement affreux suivants, avec des valeurs par défaut plutôt ordinaires. Si on analyse un petit peu plus en détail, bien, il n'y a aucune information de légende en haut à gauche. Moi, j'aimerais plutôt avoir des points, mais il m'a fait une ligne pour une raison qu'on ignore. Il a choisi bleu, il n'y a pas de tic mineur, il n'y a pas d'identification des axes par défaut, il n'y a pas de tic mineur, les tics sont vers l'extérieur, etc. Donc, c'est loin d'être idéal. On va passer à travers les options des différentes commandes de graphiques pour ajuster leurs paramètres par défaut, puis faire des graphiques qui ont du bon sens. Donc, quelles sont-elles ces commandes graphiques-là pour faire des données, pour faire des graphiques? Bien, il y a la fonction Plot, Scatter et ErrorBar. Plot va faire, par défaut, va faire des lignes entre les points sans mettre de points. Scatter va mettre des points avec une barre par défaut qu'on va enlever, puis ErrorBar va permettre de mettre des barres d'erreur, mais qui ne sont pas particulièrement belles une fois qu'on les si on prend les valeurs par défaut. Puis, pour faire une fonction, pour tracer une belle fonction, on utiliserait la fonction Plot, mais en lui disant de tracer une ligne. Donc, comment est-ce qu'on fait pour aller, pour changer les paramètres? Bien, il faut comprendre les fonctions. Donc, on va sur Google, on tape Matplotlib, puis par exemple Scatter, puis là on va obtenir la signature de la fonction qui nous montre que les deux premiers paramètres, ce sont les vecteurs ou les listes de valeurs X et Y. Puis après, bon, bien là, il y en a différentes. S pour la grosseur du marqueur, C pour la couleur ou les couleurs, après ça le marqueur, etc., etc. Donc, on regarde ça, puis on va y aller en essayant de faire, on va prendre une couleur noire, un marqueur de grandeur de 16-50, puis un marqueur qui va être un rond. Donc, les paramètres, pour bien comprendre, il y a des couleurs, il y a des marqueurs, il y a des styles de lignes, puis ça, c'est des conventions de Matplotlib. Par exemple, la couleur K qui est écrite ici, c'est en fait la couleur noire. Vu que c'est fréquent pour bleu, vert, rouge, cyan, magenta, jaune, noir et blanc, il y a des petits codes très simples. Sinon, il y en a d'autres, vous pouvez aller les chercher sur le site. Il y a des marqueurs qui ne sont pas toujours évidents à reconnaître, mais ils sont définis sur le site. Puis ensuite, il y a des styles de lignes, des lignes pleines, des lignes pointillées, etc. Donc, on ajuste chaque paramètre individuellement pour obtenir un beau graphique. Avec le script suivant, on a nos données en x, y, theta et intensité, puis chaque paramètre est ajusté indépendamment. Le format des points, ce sont des ronds noirs, on met des barres d'erreur avec des petites barres au bout, c'est l'option CAP16. On veut un marqueur qui a l'air vide, donc on colore l'intérieur en blanc, on donne une étiquette à nos données. Ensuite, pour le texte, on ajoute le paramètre font size, que j'ai choisi arbitrairement en étant 15, mais on va voir bientôt qu'on peut utiliser des constantes symboliques. Ensuite, je fais l'affichage des tics mineurs, je m'assure qu'ils sont vers l'intérieur et que les étiquettes ou les nombres qui vont être indiqués vont être un petit peu plus gros. J'ai mis le font size 12. J'affiche une légende pour bien montrer quelles sont mes données et je montre le graphique. Ça me donne le graphique suivant qui est, admettons-le, beaucoup plus agréable à l'œil que celui qu'on a avec les valeurs par défaut, mais ça fait quand même beaucoup de paramètres à ajuster. Donc, qu'est-ce qu'il y a plus simple? On peut toujours recopier le script qui est là à chaque fois, puis modifier les valeurs comme bon nous semble, mais il y a une façon aussi un peu plus simple parce qu'on peut définir des style sheets, c'est-à-dire des valeurs par défaut pour simplifier nos commandes. J'ai défini des commandes que j'ai mis sur GitHub dans mon site web dccoté.enseignement. On va dans le répertoire source SRC. À l'intérieur, il y a un fichier dccoté-airbars.mplstyle. Si vous voulez le regarder, vous l'ouvrez. Il y a tous les paramètres qu'on voit qu'on peut changer un par un par défaut. Donc, maintenant, les tics mineurs sont visibles, etc., etc. Les textes sont un peu plus gros. Comme j'expliquais plus tôt, on peut prendre des variables symboliques comme extra-extra-large pour les grandeurs de texte ou médium. C'est plus simple. Puis ensuite, il y a d'autres paramètres qui sont indiqués, comme par exemple le format par défaut. Je l'ai changé à PDF plutôt que PNG parce qu'on est en 2022. J'utilise donc mon style sheet directement du web en mettant le lien web dans la fonction style.use ou en faisant une copie locale que je pourrais modifier par exemple sur mon ordinateur. Moi, je garde la version web parce que comme ça, il sera toujours à jour. Puis maintenant, tous les paramètres par défaut sont déjà inclus quand j'utilise les fonctions pour faire les graphiques. Ça me permet d'avoir des fonctions pour les graphiques qui sont plus simples sans m'encombrer des paramètres qui le permettent de le rendre plus agréable à l'œil. Donc, par exemple, vous voyez Scatter et Airbar, j'ai déjà mis des styles pour avoir les ronds pleins, les ronds vides, ensuite les carrés pleins, les carrés vides, etc. Puis les grosseurs de texte, je les ai déjà choisis. Puis si vous regardez dans le texte, vous allez voir qu'on peut utiliser des constantes comme extra-extra-large, médium-large, etc. Donc, ça fait des fonctions encore un peu plus simples. Je vous fais remarquer qu'on peut changer le format par défaut qui va être utilisé pour enregistrer. Donc, moi, je l'ai changé pour PDF qui va toujours faire un format PDF au lieu de faire un format PNG à très mauvaise résolution. Donc, quand on fait SaveFig et qu'on utilise simplement test, on se retrouvera avec un test.pdf au lieu d'un test.png si on utilise mon stylesheet. Donc, lorsqu'on regarde le graphique, on a un très beau graphique qui a nécessité quand même très peu de modifications des valeurs par défaut. Donc, ça, c'est très intéressant. Donc, qu'est-ce que j'ai utilisé pour guider mes choix dans le stylesheet? Bien, il y a des choses qui sont incontournables. On a toujours une boîte autour du graphique. On veut toujours un texte assez gros et des lignes assez épaisses. On veut les marqueurs majeurs et les marqueurs mineurs sur les axes, mais vers l'intérieur. On essaie vraiment d'utiliser le noir et blanc le plus possible parce qu'on ne sait pas exactement comment le lecteur de notre graphique va regarder notre graphique. S'il l'a imprimé en noir et blanc et qu'on a utilisé des couleurs qui ne se distinguent pas bien, bien, notre message ne passera pas. Puis nous, notre plan, c'est de passer le message à tout le monde. Donc, on essaie de faire le noir et blanc quand c'est possible, puis après, on commence à utiliser des couleurs. On prend des symboles qui sont faciles à différencier, en particulier surtout en noir et blanc. Si on fait des ronds noirs et des ronds bleus, c'est difficile, mais si on fait des ronds noirs et des ronds vides, bien, là, c'est plus facile. Quand on affiche des données, on ne met pas de lignes entre les points expérimentaux si on a peu de points. On va, par exception, lorsqu'on a beaucoup de points, comme dans des spectres ou des profils d'intensité qui varient rapidement, on va mettre des lignes, mais on ne mettra pas de symboles. Mais quand on a juste quelques données, on ne mettra pas de lignes entre les points. Puis ensuite, on ne met pas de titre en haut. On ne met jamais de titre en haut, même si Python, Excel, Matlab et tous ces logiciels-là aiment mettre le titre en haut. On ne le fait pas. On met une légende en dessous qui, malheureusement, en français, est le même mot que la légende qu'on affiche dans le coin en haut à gauche, mais le caption en anglais, c'est le texte en bas qui explique le graphique. Donc, on ne dit pas graphique de l'intensité en fonction de l'angle, mais on dit graphique de l'intensité en fonction du langue, où on peut remarquer, où on peut voir l'angle de Brewster à telle position, etc. On décrit l'information qui est transmise par le graphique. Puis, évidemment, on choisit le format PDF ou au moins une résolution de 600 DPI pour avoir toujours des beaux graphiques. Donc, en prenant la feuille de style que je rends accessible, vous aurez des graphiques qui ressemblent à ça. Sinon, vous changez les paramètres manuellement, un à un. Merci.